Chers amis, bienvenue sur C8, je suis content de vous voir. Oui, j'ai les yeux rieurs parce que mon invité me fait rire. Il me dit, c'est bon, le papillon est bien droit, Jordan. Bonjour, monsieur Jean-Soultès. Bonjour, Jordan. Vous êtes aux premières loges, là. Ah oui, là, je suis. On peut mieux placer. Parce que vous êtes habitué de regarder l'émission, c'est bien ça ? Oui, je la regarde assez souvent. Évidemment, pas le matin, parce que le matin, je ne suis pas tellement du matin. Mais quand elle repasse, je la regarde. Eh bien, ça me fait plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez trépasser avec mes questions, Jean. Oui. Écoutez, vous savez comme j'aime les années 80. Oui, je sais que vous aimez beaucoup ça. Alors, on va se faire plaisir aujourd'hui. Je pense qu'à la fin de l'émission, on va se faire un petit confidence pour confidence. Ah bah, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Ah mais, ce n'est pas qu'il n'y a que ça, c'est entre votre présence et puis ce titre, franchement, et toute votre carrière, rien de mieux pour passer un bon moment ensemble, chers amis. J'en suis persuadé, vous êtes heureux de retrouver notre cher Jean-Soultès. Juste avant, c'est le moment promo et en même temps, un bon moment pour nous de parler de ce que vous faites. J'aimerais qu'on embrasse très fort Robert Morel qui nous a permis cet entretien. Absolument, qui nous a mis en contact. Voilà, qui nous a mis en contact et qui produit Salut les petits clous, présenté par Marc Toesca, évidemment. Top 50, ça c'est extraordinaire. On regarde une petite bande-annonce, je suis sûr que vous allez adorer. Et on revient dans une petite seconde. Regardez les amis. Salut les petits clous ! Salut les petits clous ! Tout le monde se commence à l'endroit Et vous n'avez pas encore les bruits On adore évidemment et puis vous arrivez juste après dans cette vidéo cher Jean Choultès mais ça on se le garde pour nous à la fin de l'émission on a notre exclu il est pour nous aujourd'hui on le garde le bonus le bonus Choultès bon juste dire qu'il y a Lio partenaire particulier c'est accompagné de 8 musiciens 4 danseuses 3 choristes et puis c'est célébré le top 50 finalement oui absolument moi j'ai pas eu droit au top 50 je vous le dis parce que ça n'existait pas quand c'est sorti Confidence c'était quoi vous êtes arrivé combien avec Confidence ? alors j'ai pas fait le top 50 mais oui j'ai fait une vente énorme c'est incroyable un million c'est extraordinaire c'est beaucoup et voilà donc c'était très plaisant je vous vois vous avez l'air content oh qu'est-ce que c'était plaisant ces années c'était très plaisant c'est encore plaisant c'est toujours plaisant c'est plein feu organisation qui fait ça et c'est vrai que voilà c'est génial je trouve de proposer des spectacles où on revit ces moments géniaux des années 80 ça c'est trop bien on va parler de vous maintenant cher Jean Choultès palace à votre parcours dans le portrait c'est maintenant sur C8 oh là là alors pareil que vous savez très bien faire le couscous maroc je sais c'est pas ce que je fais de mieux pourquoi je dis ça ? c'est pas ce que je fais de mieux parce que vous êtes né au Maroc c'est bien ça ? oui Casablanca absolument papa et maman qu'est-ce qu'ils font Jean ? maman n'est plus là papa je ne l'ai jamais connu et maman était modiste modiste elle faisait des chapeaux d'accord ok incroyable elle faisait des chapeaux ça c'est un métier très particulier elle enseignait ses chapeaux sur moi ah bon ? j'étais enfant ah d'accord elle disait que j'avais une tête à chapeau oui oui je sais pas du tout en tout cas vos cheveux se sont vengés ah oui oui mais à l'époque je les avais beaucoup plus courts quand j'étais petit papa vous l'avez jamais connu Jean ? non je l'ai jamais connu il était américain il était colonel de l'aéronaval d'accord voilà est-ce que c'est parce que c'est issu d'une relation oui épistolaire on va dire voilà exactement ma mère était au Maroc à cette époque-là d'accord elle a rencontré mon père et voilà est-ce que vous avez cherché à le rencontrer ce papa ? j'ai cherché à le rencontrer mais un peu tard il est décédé ah d'accord ok vous ne l'avez jamais rencontré de votre vie ? non jamais est-ce que il vous a manqué ce papa ? je pense que oui je pense que oui ça n'a pas été quelque chose de criant mais je pense que oui pas avoir de papa c'est toujours difficile du coup beau papa ? non pas d'autre papa pas de beau papa pas de nouveau papa pas d'autre papa que des mamans d'accord donc deux mamans maman, grand-mère, ma soeur d'accord ok que des femmes que des femmes que des femmes bah c'est bien oui c'est très bien d'autant plus que ça m'a inspiré un grand respect pour les femmes bien évidemment qui sont non seulement meilleures que nous mais plus fortes que nous ah bah alors ça me fait plaisir d'entendre ça moi je suis un petit peu sur les bords je suis persuadé c'est vrai à ce point-là ah oui oui vous pensez qu'elles sont supérieures aux hommes ? supérieures ça ne veut pas dire grand-chose supérieures je veux dire en tout cas elles ne sont pas égales dans le côté positif du terme tellement formidables je veux dire les femmes c'est extraordinaire c'est quoi la tendresse la douceur que vous avez appris ? tout c'est la force aussi il faut de la force pour s'en tirer toute seule avec deux enfants quand on fait des chapeaux ça c'est clair c'est vrai que c'est pas facile on va parler de votre amour à vous et c'est maintenant sur Cévit avec eh bien une famille on va mettre une photo pour rentrer directement dans le sujet parce qu'on sent que c'est une famille très très construite et j'adore le piano il n'y a pas un truc qui diffère et puis alors en plus ils ont grandi depuis ah oui alors il y a Olivier Schultes on va en parler dans un instant c'est votre fils aîné qui fait une carrière remarquable dans la musique extraordinaire incroyable il est limite plus connu que vous aujourd'hui maintenant ah bah oui mais avant on disait tu es le fils d'eux maintenant on me dit vous êtes le père d'eux ça vous fait plaisir ? beaucoup et il y a les petits-enfants si je ne me trompe pas c'est bien ça ? ah oui il y en a il y en a quelques-uns quelques-uns alors votre fils Léon il y a une jolie photo qu'il a postée sur Instagram ah 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 j'avais la même chemise où il explique oui la même chemise où il explique que finalement bah tout ça la musique c'est arrivé vraiment grâce à vous vous l'avez imprégné ça ? je l'ai beaucoup fait travailler oui il était difficile à faire travailler ? pas plus que tous les enfants c'est surtout qu'il était doué ouais voilà il avait une oreille absolument fabuleuse donc si un enfant n'est pas doué la musique c'est difficile faut pas c'est pas parce qu'on est musicien qu'on a un fils qui est musicien ou une fille qui est musicienne c'est pas héréditaire contrairement à ce qu'on pourrait croire et si l'enfant n'est pas doué il faut arrêter la chose dont vous êtes le plus fier concernant votre fils c'est quoi ? qu'il soit arrivé là où il est arrivé il n'y a pas un événement ou une personnalité avec qui il a travaillé qui vous a vraiment soufflé ? c'est-à-dire qu'il a travaillé avec beaucoup de profs différents pour arriver là où il est il y a de tout franchement mais bon moi je me suis contenté de lui donner les bases et puis après il a fait tout seul si je vous dis The Voice ça vous parle ? évidemment il a tout fait c'est pour ça que je ne le vois jamais c'est ça ? est-ce qu'il ne se venge pas un peu aussi de cette enfance ? est-ce que vous le voyez beaucoup votre enfant quand vous êtes dans ces époques où ça cartonne Jean ? oui oui je me suis toujours beaucoup occupé de mes enfants énormément parce que des fois c'est compliqué pour les enfants c'était difficile d'être présent tout le temps mais j'ai été beaucoup beaucoup présent peut-être un peu trop ah bon ? c'est étonnant ça ? trop présent oui mais présent parce que je les faisais travailler ah d'accord ils vous en ont voulu un petit peu ils disaient mais on ne voulait pas mais enfin bon la musique c'est pas au début c'est pas très drôle enfin je veux dire par là pour un enfant on lui demande beaucoup quand il fait de la musique à un haut niveau c'est assez ardu mais vers 14-15 ans ça mort et aujourd'hui vous dites vous avez du mal à le voir non j'ai du mal à le voir je le vois mais je veux dire je ne le vois pas tous les trois jours vous aimeriez plus le voir voilà je ne le vois pas beaucoup Pascal Obispo oh ben Pascal Obispo c'est le pour l'instant c'est le boss de mon autre fils exactement voilà de Julien Julien là il y a une photo avec votre fils Olivier qui est aussi un sérieux un sérieux client Zazie Jennifer oh ben Zazie je l'ai rencontré plusieurs fois voilà donne-moi le temps c'est aussi votre fils oui oui ben oui il a collaboré avec beaucoup de gens je parle aussi de Zazie forcément Kenji là on les voit faire toutes les deux un petit bisou avec Jennifer et Zazie et puis alors là Mylène Farmer pour moi c'est l'apothéose ah ben oui alors juste je veux tout savoir Jean moi je ne sais pas grand chose parce qu'Olivier est très secret et surtout je crois que Mylène donne des instructions comme quoi elle ne veut pas qu'on bavarde ah bon ah oui oui elle est très secrète très très elle essaye de chut elle distille elle a un manteau de passe-muraille ah d'accord même le papa il ne sait pas ah ben non le papa ne sait pas le papa ne sait pas le papa ne sait qu'elle est très exigeante dans ce qu'elle fait qu'elle est tout à fait professionnelle oui bien sûr quand j'ai vu un show c'est extraordinaire alors attendez est-ce que là il faut que je salle vous avez donc été la voir non je n'ai pas pu la voir parce qu'elle partait il y avait une voiture qui l'attendait derrière la scène et à peine la fin du show elle rentre dans la voiture et elle disparaît et votre fils il ne vous a pas trouvé une combine ah mon fils je n'ai même pas osé lui demander ah d'accord oh mais c'est mignon alors si on parle de Mylène Farmer c'est parce qu'il s'occupe de Nevermore oui c'est bien ça la tournée 2023 d'ailleurs il y a eu une date qui a été annulée oui ils ont pu la rattraper je crois mais ça a dû être terrible pour Mylène Farmer ça ah ben ça a été terrible parce que surtout il fallait rembourser ça posait un problème de logistique parce qu'il y a aussi les camions qu'il fallait garer de côté 100 personnes qu'il faut faire manger et qu'il faut payer les hôtels et tout et elle Mylène Farmer ça a dû lui foutre un coup elle elle était désolée je pense parce que le public c'est toujours dur de dire au public allez-vous-en peut-être vous allez revenir peut-être pas enfin finalement je crois qu'elle a rattrapé le chaud donc c'est bien alors oui il y a une nouvelle date qui a été alors c'est moi j'y étais parce que je devais y aller avec ma mère on doit attendre encore pratiquement un an quoi oui oui ben oui bon écoutez c'est pas grave on viendra vous voir en attendant voilà chanter un petit confidence pour confidence voilà cher monsieur Jean Sultes bon on parle des choses qui fâchent oh oui vous pouvez bientôt 80 ans ah ben bientôt très bientôt ça arrive bientôt là ah ben oui je vais même vous dire quelque chose entre vous et moi quand l'émission va passer vous les aurez eues et c'est pas grave non 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 mais c'est comme ça ça vous angoisse ça le temps qui passe ou pas du tout non non ça m'angoisse pas de toute façon c'est pas le temps qui passe c'est nous qui passons longtemps oui c'est clair voilà donc c'est comme ça c'est très bien la vieillesse c'est très bien je vais vous dire un truc bizarre tout le monde n'a pas la chance de vieillir c'est vrai vous avez raison donc c'est bien de vieillir aussi alors est-ce que vous il y a quelque chose qui vous complexe sur vous Jean non est-ce que vous faites attention à tout ce qui est à votre poids à votre peau à vos mon poids il faudrait que j'y fasse attention mais comme je suis gourmand ah bon j'y fais pas trop attention hélas au grand homme ah bon ça le poids c'est un souci ah ben c'est un souci c'est un petit c'est un souci moyen voilà d'accord ok vous aimeriez perdre un petit peu de poids c'est ça oh oui j'aimerais bien et pourquoi vous faites vous mangez un peu n'importe quoi je mange un peu n'importe quoi puis surtout j'aime trop j'aime trop les bonnes choses c'est pas pareil c'est quoi la charcuterie tout ce genre de choses non c'est pas tellement j'aime les choses qui fâchent genre le confit de canard ah des choses comme ça ah oui bah un confit de canard avec les pommes sarladès j'aime bien ça ah d'accord entre autres et en tournée en général on mange un peu à n'importe quelle heure ah non ça en tournée on mange pas toujours très bien il faut le dire ouais c'est clair on veut essayer d'aller assez vite le temps qui passe c'est aussi eh bien les accros du temps tout ce qui est les rides tout ça est-ce que vous c'est des choses que vous avez essayé de combler ou pas du tout non ça peut arriver non non Jean Choultès c'est une coupe de cheveux très particulière oui j'ai pas le choix ah bon c'est long ou court l'arrêt sur le côté les cheveux en brosse ah d'accord vous dites ça parce que ça frise un petit peu non pas du tout mais c'est parce que j'ai jamais eu le choix d'une coiffure autre que long ou court ah d'accord ok ou moyennement long pardonnez-moi mais c'est quoi la réponse pourquoi parce que mes cheveux sont impossibles à mettre autrement une fois j'ai été invité dans une île et donc c'était l'anniversaire de quelqu'un et il y avait des filles qui ont dit ah on va essayer te lisser les cheveux oui oui alors elles ont pris quatre tubes de je sais pas quoi de gomina de ce que vous voulez je ne sais pas et donc elles m'ont bien tiré elles m'ont passé j'avais et elles m'ont fait une queue de cheval d'accord une heure à peine après ça a commencé tout tout voilà donc vous voyez c'est pas la peine d'essayer ça ne marche pas quand ça ne marche pas ça ne marche pas voilà ça ne marche pas on n'a pas parlé de la dame qui partage votre vie ah j'ai pas trouvé de photos il y en a eu deux il y en a eu deux il n'y en a eu que deux d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'en général les artistes des années 80 oui mais avec le succès oui mais non c'est du souci tout ça non non alors 25 ans avec la première 35 ans avec la deuxième alors 25 ans alors c'est la maman d'Olivier la maman d'Olivier et de Julien et de Julien voilà et la deuxième vous n'avez pas fait d'enfant 35 ans je n'ai pas eu d'enfant avec elle mais j'ai les siens d'accord donc vous avez eu un divorce voilà exactement forcément ça a été en général c'est des périodes douloureuses les divorces oui ça n'a pas été très drôle ça n'a pas été très drôle compliqué oui c'est un peu compliqué mais bon maintenant c'est fini la page est tourné on se revoit elle vient à la maison pour Noël donc ça c'est bien parce que du coup il n'en a pas trop souffert Olivier si sûrement si sûrement ils en ont souffert enfin ils ne me l'ont pas ils ne me l'ont pas dit explicitement mais je pense qu'ils en ont souffert et la belle maman ça se passait bien bon ça s'est très bien passé oui bien sûr elle est adorable donc ça se passe bien forcément bon on l'embrasse très fort c'est mon lapin c'est votre lapin ah car c'est un lapin ah bon c'est un petit lapin il faut la connaître pour comprendre d'accord bah non mais expliquez-moi parce que sinon nos téléspectateurs on ne va pas comprendre bah quand elle va regarder elle va être très contente je sens une soupçon d'ironie dans cette réponse ah vous elle n'aime pas trop qu'on dise le petit lapin ? non non pas du tout elle est habituée maintenant madame lapin madame lapin madame lapin d'accord ah c'est son nom de famille voilà c'est pas son nom de famille c'est son surnom d'accord ok mais alors pourquoi ce surnom avec les petites dents un petit peu non pas du tout pas du tout c'est une question je ne sais pas je ne peux pas vous expliquer d'accord ok bon je comprends bien vous la rencontrerez vous comprenez vous l'avez rencontrée d'ailleurs quand vous étiez avec vous l'avez vue quand vous étiez avec à Saint-Tropez oui ça devait être arrivé au concert elle était avec moi ah mais oui oui j'étais bien sûr exactement ah oui elle était là d'accord ah ok mais je commence à comprendre d'accord voilà alors c'est parti les coulisses de la télé on y va allez les coulisses de la télé Jean Choultès avec évidemment un conservatoire de Paris jeune musicien vous députez votre carrière auprès d'une personnalité qu'on adore évidemment peut-être ce monsieur qui arrive sur nos écrans et qui malgré cet âge qui avance gentiment est toujours autant en forme monsieur ah il est formidable je l'adore Hugo Fray je l'adore étiez-vous au mariage je l'adore non j'étais pas au mariage mais je lui ai envoyé un petit mot ah voilà franchement mais quel âge il a notre Hugo Fray 94 ah oui beau score quelque chose comme ça et toujours en pleine forme il est magnifique et puis je l'adore c'est un homme avec qui j'ai le premier artiste que j'ai accompagné en tournée c'est lui et c'était dans les années 60 65, 66 quelque chose comme ça et je retrouve exactement la même personne je dis il n'y a pas eu deux langages un changement une évolution vers ci ou vers ça mais il est très franc peut-être trop même il est il est comme il est il est dans son époque voilà il est toujours le même il est toujours formidable toujours positif et je trouve ça extraordinaire autre personnalité cher Jean Schultes c'est évidemment monsieur Le Forestier Maxime Le Forestier ah Maxime qu'on embrasse très fort parce qu'il a eu il y a quelques jours il a eu un petit malaise j'ai vu ça un malaise alors avec Maxime aussi ça a été tout à fait formidable on a passé alors en plus je tournais avec lui et Confidence est arrivée là-dessus pendant que j'étais j'accompagnais Maxime et beaucoup de gens m'ont dit non il faut que tu arrêtes maintenant avec Maxime parce que tu comprends ah bon ? et pourquoi ? parce que Confidence fallait s'occuper de ça de tout ça alors moi j'ai dit non donc il voulait que vous arrêtiez de le fréquenter voilà pas de le fréquenter mais de l'accompagner je rappelle juste ce que vous faisiez avec lui cher Jean je faisais tout avec lui alors attention tout je parle de musique oui bien sûr parce que moi je suis j'ai l'esprit il va le placer Jean voilà alors je jouais des claviers avec lui à un moment donné voilà je jouais la batterie et je chantais dans son spectacle quand il m'a je suis parti pour la première fois avec lui il avait écouté mon premier album il m'avait dit tu vas chanter dans mon spectacle on l'a fait ouais ouais et finalement je dis oui mais si je chante ton spectacle qui va m'accompagner qui va jouer la batterie qui va m'accompagner il m'a dit mais personne ne t'accompagne tu vas chanter tout seul au piano je dis non non c'est pas possible il m'a dit parce que si si ça passe t'es tranquille si ça casse tu verras bien mais là c'est ultime c'est le verdict ultime et bien j'ai mis du temps à regarder les gens ah ouais bah ouais j'étais comme ça bah oui c'est difficile j'ai mis du temps et donc ça a été après on a continué ensemble on a fait un Bobino mémorable dont on peut trouver les extraits d'ailleurs sur Youtube si on tape le Forestier Bobino et puis après bah après quand même j'avais rempli mon contrat donc on s'est séparés mais c'est quelqu'un de tout à fait formidable vous avez toujours contact avec Maxime le Forestier ? oui enfin là aussi c'est pareil il bouge tellement beaucoup tout le temps on le voit ces artistes Jean Choultès continuent à travailler on parlera tout à l'heure évidemment de Michel Sardou avec qui vous avez travaillé aussi oui Michel Sardou qui veut arrêter enfin qui fait une soi-disant il devrait arrêter ah c'est intéressant ce que vous dites il devrait arrêter oui je pense sincèrement qu'il devrait arrêter je pense pas qu'il soit en en possession des moyens qui lui permettrait d'être le Sardou que tout le monde a en tête maintenant il y a sûrement des gens qui sont contents de le revoir dans n'importe quelle condition mais il y a quand même un problème c'est le plus grand enfin je veux dire c'est vraiment le chanteur le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu avec une tessiture invraisemblable une facilité une enfin vraiment un chanteur extraordinaire mais quand on a été un chanteur extraordinaire quand ça arrive au moment où la voix vacille chevrot oui bien sûr bien sûr voilà donc c'est je trouve que c'est pas bien d'avoir voilà de continuer il y a un moment il ne faut pas faire les concerts de trop mais il ne faut pas faire les concerts de trop je le dis avec toute l'admiration oui bien sûr mais c'est hyper intéressant ce que vous dites et je trouve ça aussi respectueux pour les téléspectateurs et pour les gens qui viennent au concert de dire bah oui cet artiste là cela dit s'il fait une tournée et qu'il remplit toutes les salles vox populi vox dei mais alors pourquoi ces chanteurs comme Maxime Le Forestier qui a fait donc il n'y a pas très longtemps oui je pense que ça va pas beaucoup bouger par contre non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment et c'est marrant parce que j'en parlais souvent avec ma mère de ces choses là et c'est pour ça des fois que je pose des questions un petit peu qui me viennent comme ça je me dis mais c'est vrai que j'en ai parlé avec ma mère c'est vrai que je me disais on se disait mais il y a un moment il faut arrêter de chanter il y a un moment il faut stopper parce qu'on y laisse sa santé et vous voyez est-ce que des gens comme Maxime Le Forestier est-ce qu'ils ne veulent pas faire trop ils ne veulent pas trop chanter je ne sais pas ils ont sûrement l'envie qui reste ou la nostalgie ou l'envie et c'est d'un autre côté on ne peut rien dire c'est louable ils ont le droit d'avoir ça mais c'est dur moi je ne chante qu'une seule chanson c'est toujours celle qu'on me demande c'est celle-là donc celle-là je peux encore la chanter mais si je devais faire comme Sardou Michel ou Maxime un spectacle de deux heures ce n'est pas la peine mais par exemple ça parce que vous le connaissez bien Michel Sardou vous lui avez dit que ce serait bien que vous le stopper je ne l'ai pas vu depuis des années mais j'ai travaillé avec lui mais je ne l'ai pas vu depuis des années mais je lui dirais si je l'avais en face de moi d'accord comme ça au moins c'est réglé voilà je lui dirais mais avec avec respect vous diriez quoi Michel voilà pour ce qu'il a été c'est toujours le même problème la star académie Jean Choultès eh oui c'est intéressant la star académie la star académie vous vous rappelez de ça ? grand aventure allez on y va ça c'était le thème parce que tous les ans il y avait un thème qui changeait et vous cher Jean Choultès vous allez faire partie de la star académie numéro 3 oui qu'est-ce que vous faites exactement dans cette starac ? alors justement je devais je devais avec les chanteurs leur donner comment je pourrais dire ça c'était leur apprendre comment faire un live leur apprendre prendre des instruments etc enfin bon bref essayer de les bousculer un peu le seul problème c'est que j'ai jamais pu le faire et pour quelle raison ? parce que dès qu'ils arrivaient dans mon petit endroit où je devais faire ça ils repartaient deux minutes après pour ci ou deux minutes après pour ça donc ils avaient le cours de danse après ils avaient à peine ils arrivaient il faut que vous alliez là donc en fait vous avez vu très peu alors donc oui c'est pour ça qu'on a très peu de souvenirs parce que je me suis dit à bout vous étiez donc j'ai fait un live à la batterie avec eux une fois voilà et le reste du temps je pouvais jamais faire ce que je voulais faire et c'est d'autant plus extraordinaire qu'au bout d'un moment un jour je suis arrivé donc à la Sarah comme d'habitude au château tout ça et là le mec à l'entrée il me dit vous venez pour quoi ? ah non alors je lui dis mais pour le chauffage ah le chauffage on ne m'a pas prévenu ah je dis ben oui mais enfin bon quand même non mais c'est pas vrai absolument vous vous êtes fait recaler alors que vous étiez jury absolument vous étiez prof pardon absolument j'ai un fantôme c'est énorme et du coup vous n'êtes vraiment pas rentré du coup ? si si je suis rentré parce que vous l'avez dit après à un moment à un moment il y a quelqu'un qui le dit qui m'a dit mais non c'est monsieur Fouleté c'est moi j'aimerais mais enfin c'est énorme c'est trop drôle mon dieu qu'est-ce que vous en pensez de cette Star Academy qui revient ? la Star Academy c'est un peu comme toutes ces alors c'est à double tranchant d'abord il chante des chansons des autres la plupart du temps très célèbres alors qu'est-ce qu'on applaudit ? est-ce qu'on applaudit la chanson ? on reconnaît ? c'est intéressant on applaudit le chanteur est-ce qu'on applaudit l'ensemble la voix le chanteur qu'on découvre qui peut chanter ça donc ah oui ça voilà et après une fois qu'ils sont sortis de là qu'ils gagnent ou qu'ils perdent qu'est-ce qui se passe ? il faut qu'ils aient un répertoire il faut donc qu'ils aient soit un compositeur et un auteur ou ils sont compositeurs eux-mêmes et ils composent et ils ont un auteur ou ils sont auteurs-compositeurs mais quand c'est leur propre chanson qu'est-ce qui se passe ? c'est difficile voilà et je pense que en tout cas maintenant je pense que The Voice c'est plus pragmatique pour eux enfin ils sont mieux suivis mieux encadrés mais Star Academy c'était quand même terrible après ils étaient lâchés comme des chiffons dans la nature et voilà on tombe de très haut quand même on tombe de très haut ? très haut bah oui parce qu'on est acclamé on est machin on est là on est toujours dans le dans le superfétatoire puis d'un seul coup on se retrouve chez soi à mon soleil mine c'est pas vous êtes plus The Voice vous hein quand même oui on vous propose demain de refaire la Star Academy vous le faites ? non ah d'accord non ok non pour plein de raisons mais la principale étant que je n'adhère pas à cette conception donc et le fait de l'avoir fait m'a fait vraiment comprendre qu'il ne fallait pas le faire d'accord ok bon bah au moins c'est réglé dernière question Michael Jones est venu ici il y a quelques jours il nous a dit que c'était un presse purée la Star Academy est-ce que vous êtes d'accord ? oui bien sûr bien oui c'est un peu oui on fait un peu c'est un peu de la chair à canon ceux qui sont là quoi on sait qu'on va en sacrifier 9 sur 10 et qu'on va justement les renvoyer voilà dans c'est un peu voilà c'est un peu Tristoun et bien dans un instant ça ne va pas être Tristoun du tout chers amis car vous allez l'entendre avec cette musique qui arrive oui Jean on va se faire un beau live en fin d'émission restez avec nous chers amis Jean Choultès est avec nous encore pour une vingtaine de minutes juste après la petite pause on viendra sur les questions cash des questions les yeux de les yeux Jean combien ça a rapporté ça a confidence pour confidence attention Jean bah oui je ne sais pas si je m'en souviens vous allez vous en souvenir croyez-moi à tout de suite chers amis restez avec nous sur C8 évidemment à tout de suite vous êtes sur C8 chers amis écoutez cette musique de fou mais qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus et pourtant j'ai 33 ans mais ça et oui c'est comme ça qu'est-ce que vous n'êtes pas né et bien si oui mais ma mère était née et croyez-moi d'ailleurs je l'embrasse parce qu'elle est dans le fond là elle est déjà en train de trépigner car oui elle viendra à la fin danser avec deux trois personnes qui sont là sur confidence pour confidence on va s'écouter ce titre évidemment que vous allez nous faire en live cher Jean Schultes merci beaucoup encore une fois d'être là trop content j'ai les étoiles dans les yeux moi de même j'ai les étoiles dans les yeux quand je vois des gens des années 80 et surtout quand c'est des gens et bien voilà qui nous ont fait danser et qui racontent comme vous le faites et bien aussi bien leur vie leur carrière alors parlons-en de ce titre évidemment ça sort en fait dans un second temps si tu ne me trompes pas j'ai même la petite pochette ici oui ça s'est sorti en 81 81 vous aviez fait du Jacques Martin c'est ça ? non c'est à dire qu'en fait dimanche Martin non j'avais pas fait il y a une légende à ce propos d'ailleurs d'accord qui circule comme quoi j'étais dans l'orchestre de l'émission Jacques Martin jamais ça c'est faux d'accord c'est totalement faux j'adore ça n'a rien à voir avec l'orchestre de Jacques Martin qui était excellent ni avec Jacques Martin paix à son âme mais j'ai jamais fait partie de ça qui est drôle c'est que c'est sorti juste avant les élections présidentielles donc de Mitterrand et on m'a dit non non on ne va pas commencer la promo maintenant parce que de toute façon ça ne passera jamais nulle part parce que c'est les élections on va attendre que les élections soient terminées pour commencer la promo bien donc commencer la promo et les radios ont fait une bouche et donc ils ont passé ça dans les clubs et ça a tellement marché ça a été tellement énorme dans les clubs qu'ils auraient été obligés à un moment donné ils ne pouvaient plus ignorer le titre ah d'accord ok donc le titre marche et moi je suis parti dans le sud-ouest dans mon fief d'enfance j'ai passé toutes mes vacances où il n'y a ni téléphone ni télévision voilà et donc un jour je vais chercher le pain au village et là c'est la folie et la radio elle était allumée donc quand je mets le contact ça s'allume et arrivé sur la place du village j'entends oui et le le hit parade oui alors encore une fois premier depuis des semaines maintenant je suis le théiste il dit putain l'enfoiré il s'appelle comme moi il dit qu'est-ce qu'il dit et là ben oui je vous assure et là le morceau démarre j'ai dit mais c'est moi alors je vais à la poste pour téléphoner à mon producteur et là il me dit mais tu es où où tu es on te cherche partout voilà et ça a commencé comme ça ce titre a fait un véritable carton la notoriété elle est étonnante après un tel buzz non mais moi j'étais halluciné donc on me disait les ventes par jour on me disait aujourd'hui 20 000 j'imaginais 20 000 personnes arrivant dans le magasin et dire je veux ça c'était invraisemblable pour moi qu'est-ce qui a changé dans votre vie du jour au lendemain Jean Schultes une certaine aisance financière ah ouais voilà sinon pour le reste rien du tout c'est intéressant ça l'aisance financière c'est-à-dire que vous vous êtes fait des gros cadeaux ben oui j'ai fait des cadeaux autour de moi faites-moi arriver qu'est-ce que vous avez fait j'ai emmené des j'avais un copain qui était qui adorait la grande cuisine mais qui n'avait pas les moyens de le faire les gastros faisant croire qu'on allait faire un gala ah sympa j'ai acheté des choses pour des amis j'en ai aidé d'autres le banquier était content le banquier était très content mais après il y a eu un pataquès avec les impôts ça a été très difficile oui parce que j'avais comme j'y comprends rien ah ben comme moi j'avais j'avais confié mes intérêts à quelqu'un qui était soi-disant mais je ne sais pas ce qui s'est passé donc il a il a loupé une déclaration ou il a déclaré deux fois la même sur deux années différentes enfin je ne sais pas ce qui s'est passé et donc un jour longtemps après en 84 85 j'ai reçu un petit coup de fil ils ont dénié m'appeler personnellement en me disant que je leur devais 350 000 francs ce qui était une grosse somme à l'époque c'est énorme bien sûr et donc j'ai mis 10 ans à la rembourser ah ouais ben oui parce que j'ai fait mon échéancier mais par moment l'échéancier quand on travaille pour payer une somme pareille j'avais 5000 francs par mois à donner donc ça veut dire qu'on crée de l'impôt ah oui d'accord alors on monte de 2 mètres on redescend de 2 on monte de 3 mètres on redescend de 1 donc c'est sans fin en plus il y avait des intérêts qui couraient les 10% vous savez des 10% des 10% voilà ah oui oui c'est une période très très difficile à vivre autre petite musique qu'on connait tous et toutes petite musique carton alors ça c'est pour parler d'une artiste je ne sais pas si vous avez quelque chose à voir avec Eve Lévetois mais en tout cas avec Julie Piétry oui avec Eve Lévetois sûrement pas vous avez produit oui j'ai pas produit non j'ai pas produit moi j'ai fait les arrangements de son premier album oui le premier album le tout premier album voilà d'ailleurs elle chante une chanson de moi qui s'appelle tout le monde s'en fout ça se passe comment avec Julie Piétry il peut être qu'elle a un petit caractère je vais dire un gros caractère voilà petit caractère de gauchon non mais enfin bon Julie elle est un peu cyclotimique elle joue à aller en haut elle joue à aller en bas elle joue dans les affres voilà ah oui voilà c'est une diva très diva très diva voilà vous avez joué même avec elle sur scène du coup je suppose non j'ai jamais joué avec elle sur scène ah d'accord ok par contre j'ai fait la première scène de Michel Jonas ah ça c'est génial au Théâtre de la Ville c'est sa toute première scène ah donc tu n'étais pas encore j'avais déjà fait ces séances en tant que musicien le premier album avec Jean-Claude Vanier puis le deuxième avec notre ami compositeur Gabriel Villarène voilà dernière question sur Julie Piétry je sais qu'elle a eu des soucis de santé est-ce que vous savez si ça va mieux aujourd'hui je ne sais pas pas de nouvelles pas de nouvelles vous n'avez pas de nouvelles je la croise de temps en temps je la croise sur des plateaux de temps en temps voilà autre petit son chers amis écoutez bien ça va vous dire quelque chose absolument mis votre nez partout Jean alors ça c'est évidemment les divas du dancing avec Philippe Cataldo c'est marrant parce que Cataldo ça ne dit pas grand chose aux gens quand on en parle par contre les divas du dancing ils savent tout ce qu'ils sont oui absolument je ne sais pas pourquoi il y a des fois parce que vous Jean Chouletech on sait qui vous êtes il y a un perso aussi avec ses cheveux avec votre façon d'être peut-être mais non c'est juste parce que il m'avait demandé de faire un texte donc je me suis attaqué à cette chanson et il était très très difficile donc très je reprenais je remettais le métier l'ouvrage sur le métier d'accord ok il changeait quoi les notes ça ne lui plaisait pas non non oui il ne pouvait pas chanter ce mot là sur cette note là enfin bon c'est un peu compliqué mais finalement donc voilà le texte est venu la chanson avec et ça a été un carton carton total extraordinaire et ça c'est un son que j'ai adoré Jean Chouletech pas de faire voir chez les grecs oui c'est une chanson poétique mais j'adore mais vous aimez bien quand même attaquer un peu confidence pour confidence aussi le texte c'est assez chaud oui mais le texte est chaud mais c'est plutôt le texte qui est venu je ne sais pas comment dire ça c'est une chanson très impossible enfin mettre un texte là-dessus c'était très compliqué il y a trois pieds à chaque fois donc on n'avait pas d'auteur mon producteur m'a dit essaye d'écrire toi parce que je dis non mais ce n'est pas mon métier mais si si essaye quand même c'est comme ça au moins voilà donc j'avais 10 titres à écrire et celui-là c'était le plus difficile donc j'ai commencé par celui-là on vous a reproché le choix des paroles pour confidence pour confidence et va te faire voir non on m'a invité une fois dans une émission en Hollande des féministes qui m'ont invité pour me battre vous battre c'est-à-dire ? enfin me comment je pourrais dire ça pour me critiquer et je leur ai dit quand je leur ai dit que j'étais lesbienne ils m'ont abandonné vous avez dit quoi ? j'aurais dit que j'étais lesbienne d'accord donc elles ont abandonné ils ont compris que ça allait être difficile oui d'accord oui en effet c'est compliqué ah oui vous ne vous passez pas par quatre chemins non non je n'y vais pas par quatre chemins je ne vois pas pourquoi je n'irai pas par quatre chemins c'est l'époque ils veulent ça elles étaient tellement j'ai senti que ça allait être tellement pénible il faut que je dise quelque chose qui les désarçonne donc j'ai trouvé ça notre bon vieux Johnny Hallyday évidemment alors Johnny oui il y a un truc avec lui quand même qui a été qui est un peu historique c'est que c'est moi qui joue la batterie sur la première version de Que je t'aime ah bon ? absolument ah ça je ne savais pas studio CBE avec Jean-Claude Vanier donc c'est vous sur la première version en arrangeur ? je crois qu'il y a eu une deuxième version de Que je t'aime je crois je ne suis pas sûr mais je crois donc la première il était comment Johnny ? c'est un personnage inclassable il est tout ce que vous aimiez est-ce qu'il y a un peu du sardou dedans ? non mais c'est surtout qu'il était les lapsus involontaires extraordinaires c'était quelqu'un quand même qui était qui tirait sur toutes les ficelles toutes les cordes possibles et imaginables il buvait beaucoup il fumait des pétards il était toujours voilà et en même temps et en même temps une personnalité formidable je vais vous dire un truc assez drôle que j'ai vécu c'était au Victoire de la Musique d'ailleurs j'étais avec mon oncle et c'est vrai c'est la première fois que j'ai vu Johnny Hallyday et donc il y avait tout le monde qui était en bas et il était en train de fumer une cigarette et personne n'a osé lui dire que c'était interdit sur le plateau mais en fait il pouvait tout se permettre c'est-à-dire que c'était un peu la seule chose qui lui restait parce qu'en fait il était en coup tout le monde pensait que Johnny était richissime mais c'est pas vrai il devait il devait de l'argent au fisc enfin c'était c'était donc la maison de disques qui subvenait aux besoins et qui faisait en sorte qu'on ait l'impression qu'il était pas riche ce qui l'empêchait pas d'acheter un bateau quand il avait rien il vous en parlait de ça tes soucis d'argent non 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 les derniers moments vous les avez vécu non 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 pas du tout vous étiez pas à l'enterrement je l'ai fait une fois un texte français sur une chanson américaine et quand son directeur artistique m'a appelé il m'a dit je te passe quelqu'un donc je prends le téléphone et j'entends allo je suis le test et je dis pas mal vous le tenez qui est à l'appareil et là il me dit alors non seulement tu es vieux mais tu es sourd aussi on adore ces histoires avec Jojo Johnny monsieur Johnny bon Serge Lama Serge Lama aussi on embrasse très fort est-ce que ça qui t'est fatigué c'est une très belle personne il a tout arrêté là ah bah oui là son corps le trahi il a beaucoup 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 donné donc voilà vous avez des nouvelles il a raison non j'ai pas de nouvelles je sais je sais par les journaux voilà qu'il laisse tomber et il fait bien de laisser tomber il faut laisser tomber c'est sage de laisser tomber et dernier petit clin d'oeil à monsieur Julien Clerc qu'on embrasse très fort parce qu'il a juju il a perdu évidemment son frère oui oui son frère je lui ai envoyé un petit mot sur la chaîne voilà je lui ai envoyé un petit mot et bon il était très lié donc c'était très triste mais j'ai passé avec lui 8 ans 8 ans 8 ans j'étais son chef d'orchestre pendant 8 ans il est comment Julien Clerc ? difficile ah bon ? oui oui ah ça m'intéresse difficile dans le travail par rapport à quoi ? ben parce qu'il est il est je pense que curieusement il est il a toujours le traque un peu je sais pas donc souvent quand on il est pas toujours de bonne humeur d'accord il est un peu un peu morose un peu oh mais j'adore lieu à un genre non mais ça n'empêche pas que l'artiste est formidable c'est ça souvent je lisais les trucs ça lui plaisait pas il me disait tu sais quand on va sur scène c'est une histoire d'amour donc quand c'est une histoire d'amour on parle pas de ces choses là voilà donc voilà au moins c'est réglé voilà c'est réglé mais j'ai fait des trucs j'ai vécu des choses formidales avec lui artistiquement musicalement ça a été un moment extraordinaire quand même les fameuses questions cash c'est maintenant sur C8 vous connaissez cette séquence pas du tout pas du tout quand on s'appelle Jean Schultes vous pouvez la faire si vous voulez oui combien on a gagné avec écoutez franchement je sais pas confidence pour confidence 100 briques alors faut nous dire en euros 100 briques je sais pas mais c'est les anciens francs non mais en euros quoi 100 000 euros ah non 100 000 euros moins ouais peut-être 100 000 euros ouais 100 000 euros ouais je pense ouais ça correspond un peu plus même peut-être un peu plus de 100 000 euros un peu plus même peut-être d'accord c'est parti où dans les plein de choses c'est parti c'est à dire que le problème aussi quand vous faites un tube c'est que d'abord bon l'argent n'arrive pas tout de suite il faut ça quand même un certain temps et quand il arrive si vous voulez et puis quand il arrive il arrive formidable et puis d'un seul coup si on fait pas de tube derrière et pas l'année d'après et pas l'année d'après et pas l'année d'après et ben les caisses sont vides c'est intéressant justement c'est la deuxième question est-ce que vous avez déjà été sur la paille c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron donc en fait il m'imite c'est à dire ah oui est-ce que vous avez déjà été sur la paille sur la paille non mais en danger oui en danger c'est à dire c'est à dire pas savoir comment j'allais payer le loyer ah oui d'accord voilà oui en plus moi j'étais musicien aussi donc le fait que j'ai fait un tube ça n'a pas plu du tout aux collègues en général c'est comme quand on sort d'un clan j'ai jalousie hein bah oui quand on est le baldeur de quelqu'un on n'a pas envie que donc là aussi j'ai été les séances d'enregistrement et tout ça ça ne venait pas très vite et c'est là que Julien est arrivé pour me proposer et là au moment où il me l'a proposé ça a été bienvenu le jour où vous êtes complètement planté un concert est-ce que c'est arrivé oh oui qu'est-ce que vous aviez fait oh oui bah je tout peut arriver on peut on a un clavier saté sans me faire attention on touche le transport et à tout qui saute ça monte d'une tiare sur le dessus et quand on met les mains sur le clavier on n'est pas dans le même ton que les autres ça j'adore il y a ça vous êtes déjà fait cambrioler oui vous êtes déjà fait cambrioler oui et oui ils ont pris quoi j'avais le malheur de collectionner les montres ah ça ça fait mal et donc les jolies montres 30 ans de collection 200 montres hop valeur du butin je ne saurais pas dire mais 300 000 euros peut-être un peu moins mais bien 200 200 000 euros de montres c'est énorme eh oui les belles montres c'est-à-dire les Rolex voilà les belles montres les bretlings très très longtemps au début j'ai acheté des montres j'ai acheté des swatchs ouais on embrasse pour les gens qui parlent des montres au coffre au coffre ça c'est fini la collection de montres c'est terminé il vous en reste une quand même je la vois au poignet il m'en reste une ah bah celle que j'avais c'est la seule qui vous est restée la fois où vous auriez pu aller en prison Jean Schultes est-ce qu'il y en a eu une ? vous n'avez jamais fait de conneries non je n'ai jamais risqué la prison je crois le chanteur avec qui vous ne partirez jamais en vacances ? alors le chanteur avec qui je ne partirai jamais en vacances tous ceux que j'ai accompagnés je partirai en vacances avec eux sans hésiter et ceux que je n'ai pas accompagnés qui je déteste en fait j'adore je déteste je déteste je n'essaie personne vraiment d'accord le montant de votre retraite ? 3000 euros d'accord c'est une bonne retraite Jean Schultes ? disons que pour le parcours que j'ai eu c'est pas terrible voilà c'est un peu décevant c'est une vérité ça peut apparaître beaucoup pour certaines personnes qui nous regardent mais c'est pas fou quoi j'ai commencé à travailler à 16 ans et je travaille encore vous êtes obligé de travailler ? disons que ça amène un peu de beurre dans les épinards oui bien sûr j'aime bien le beurre dans les épinards moi aussi j'aime bien le beurre je suis breton Jean Schultes qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous ne serez plus là ? qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise quand je ne serai plus là ? et bien maintenant on va lui foutre la paix par rapport à quoi ? non mais je ne sais pas ce que j'aimerais qu'on dise peut-être qu'on dise que j'ai été un honnête homme un honnête homme c'est une jolie phrase voilà la plus grosse somme d'argent que vous avez empruntée à quelqu'un ? ou alors là j'ai emprunté une fois à mon ami Jean-Paul Petit chef d'orchestre renommé réputé et arrangeur célèbre je ne sais plus combien c'était ça doit être une somme aujourd'hui qui me semblerait ridicule mais je l'ai remboursé sans problème donc ça va le chanteur qui vous a plu parler le jour où vous êtes parti faire de la chanson c'est-à-dire le jour où vous avez lâché l'instrument de musique il y en a un qui vous a fait la gueule ? Maxime m'a un peu fait la gueule quand je suis parti Maxime Le Forestier oui et pourtant je me suis fait remplacer par quelqu'un qui était encore meilleur que moi ah ouais ? ouais oui et qui d'ailleurs il lui a fait né quelque part qu'il a relancé parce qu'il était un peu sur le creux de la vague voilà sur le creux de la vague et ça l'a relancé complètement il vous a dit quoi quand vous êtes parti ? c'est pas cool c'est ça ? ben il m'a pas dit il m'a rien dit mais j'ai senti que voilà mais c'est aussi parce qu'il vous aimait ? oui peut-être peut-être espérons-le allez maman je vais vous laisser un petit moment face caméra pour laisser un message à votre fils à mon fils ? si vous pouviez lui laisser un message à votre fils à lequel ? celui que vous voulez celui que je veux pourquoi pas les deux ? je vais dire aux deux alors mes fils écoutez-moi bien je vous le répéterai pas mais si vous aviez l'intelligence extrême de travailler ensemble étroitement l'un ayant ce qui manque à l'autre vous seriez les rois de l'univers voilà je vous le dis je vous le redirai peut-être sur mon lit de mort je ne sais pas voilà en tout cas je le pense vraiment et je vous embrasse c'est un joli message pour les enfants ça Jean Schultes qui est avec nous chers amis messieurs dames oui c'est le moment du grand moment Jean oh quel bonheur je suis ravi ne mettez pas un ventre je vous tend la main venez mes petits danseurs alors je vais pas vous mentir je les connais très bien parce que j'ai beaucoup de chance j'ai une très bonne amie Farida Sylvère que vous avez vu dans le concert d'Affida Turner évidemment ma petite maman viens me faire un petit coucou maman d'amour allez je te fais un bisou c'est la première fois qu'elle vient de la télé je vous donne le petit on y va micro et nous on va aller danser tous ensemble et mon oncle qui est là aussi un peu plus de niveau oui on va augmenter le son à fond le son par pitié à fond dans les enceintes voilà venez allez comme dans les années 80 attention je me fous fous de vous vous m'aimez mais pas moi moi je veux vous l'aime pour confidence pour confidence c'est moi que j'aime ma tante si vous voulez les caresses restez pas pas chez moi moi j'aime sans je viens c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Sous-titrage ST' 501